Salut les gars c'est Baptiste Touta donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série Road to Cristiano Ronaldo et dans cet épisode j'ai encore une fois acheté 17 joueurs avec mon budget qui était de 272 000 environ donc j'ai fait l'acquisition de 17 joueurs et donc parmi ces joueurs toujours pareil des boostés là par exemple j'ai pris trois banegas boostés en M ou C ensuite j'ai pris des argents boostés aussi mais avec avec les argents boostés il faut faire très attention parce qu'il n'y en a pas beaucoup et pour voir leurs prix sur le marché c'est extrêmement difficile et ensuite j'ai pris des joueurs des joueurs repositionnés M ou C à M C donc voilà en ce moment l'achat revente c'est franchement c'est assez facile je sais pas parce que c'est la fin ou pas mais je sais pas en ce moment je me débrouille plutôt pas mal là vous voyez un même excès en 8212 acheté pour 25 000 que je vais revendre pour 10 000 de plus ensuite Antoine Griezmann très très bon dans la réalité je pense que ça va être un futur joueur de l'équipe de France de la vraie équipe de France parce qu'il est déjà il est déjà sélectionné en esports en jeu de Figueroa très très bon défenseur en 8212 donc voilà il faut faire attention aux formations aussi vous prenez un Figueroa en 8212 en 442 ou en 433 ça va pas se vendre pareil que s'il était en en 5221 ou en 343 des formations qui coûtent 150 crédits sur le marché là voilà il faut faire attention aussi aux formations et maintenant aussi il faut faire attention aux contrats je sais pas si vous avez vu le prix d'un contrat maintenant un contrat en contre un contrat or pour les joueurs je ne parlais pas pour entraîneur ça doit coûter 700 crédits maintenant avant pour 300 crédits il y en avait plein mais ça a changé donc voilà attention au contrat à la forme aussi mais bon ça c'est pas grave et à la composition voilà là vous voyez je les ai mis assez cher quand même eriksen à 30 milles il va jamais se vendre à 30 milles mais voilà attention ça ça me coûte rien je les baisse après ce joueur argent at est très très bon enfin très très bon très très recherché plutôt parce que je n'ai pas joué avec lui que j'ai eu pour 24 500 et que je vais vendre pour 30 32 33 milles je crois si mes souvenirs sont bons et dernier joueur donc garay défenseur du benfica en 4 3 3 que j'ai eu pour 16 milles très très bonne affaire il m'a l'air pas mal en plus malgré sa faible stat en vitesse mais il m'a l'air assez solide donc voilà dernier joueur victor junior et vous pouvez voir que mes 17 joueurs se sont vendus donc là ils sont vendus au bout de deux trois jours et vous voyez que j'ai fait je pense plus de bénéfices que l'épisode que le premier épisode et sachant que j'avais le même nombre de joueurs donc c'est comparable je sais pas ce que j'ai j'arrive pas à acheter 30 joueurs je sais pas c'est parce que je me je me rabat trop sur des joueurs chers et voilà j'arrive pas donc je me suis resté bloqué à 17 joueurs mais bon ça c'est pas grave parce que après j'aurai un peu plus de sous pour pour acheter les 30 joueurs donc voilà résumé de cet épisode j'avais 272 1774 crédits au départ j'ai 354 605 crédits ce qui fait un gain total de 81 831 et un gain moyen par joueur donc un bénéfice moyen de de 5000 environ donc voilà c'est pas mal si je continue sur ce rythme là avec 30 joueurs ça ça risque d'être être assez rapide donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire et de vous abonner si c'est pas le cas c'était baptiste tout à hd on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao 1